bonsoir à tous ce soir on va partager ensemble autour d'un texte très connu qui se trouve dans deux évangiles, on va le voir dans Matthieu et dans Marc et ô combien ça va être intéressant de voir que ce passage est rapporté deux fois c'est le figuier desséché pour ma part quand plusieurs fois pendant des années je lisais ce passage j'étais très surpris voir ce passage me déranger me déranger parce qu'il laisse presque sous-entendre ou penser que Jésus peut sembler un peu bête puisque le récit se déroule en mars-avril c'est-à-dire dans une période, c'est pas la période des figues puisque les figues c'est en octobre, septembre-octobre il voit un arbre, un figuier avec des feuilles il s'en approche, il n'y a pas de figues et on a l'impression qu'il est même un peu caractériel puisqu'il n'est pas content et du coup il maudit l'arbre qui est séché et voilà alors on en tire un enseignement pour le chrétien etc. qu'il faut porter du fruit tout ça, bon c'est d'accord mais ça m'a toujours dérangé pas très longtemps donc j'imagine que certains d'entre vous ont aussi été dérangés par cette lecture donc ce soir je me suis dit et bien on va aborder ce texte de façon un peu plus précise et on va voir que évidemment les choses sont beaucoup plus belles que ça commençons nous allons commencer par lire le texte dans Matthieu le texte qui est plus court Matthieu chapitre 21 voyant un figuier sur le chemin il s'en approcha mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruits ne naissent de toi et à l'instant le figuier sécha les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant Jésus leur répond dit je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier mais quand vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et j'ai à toi dans la mer cela serait fait donc cela veut dire que non seulement on a l'impression que Jésus est un peu caractériel mais que si nous en tant que chrétiens on est même un peu caractériel ce n'est pas grave parce qu'on pourrait dire un peu n'importe quoi et cela se produirait si on a la foi c'est assez surprenant et dérangeant quelque part maintenant on va lire le deuxième texte qui se trouve dans Marc verset 11 à 14 pour commencer Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré comme il était déjà tard il s'en alla à Bétanie avec les douze sorti de Jérusalem vers Bétanie le lendemain après qu'il fut sorti de Bétanie donc il a dormi à Bétanie ensuite il est sorti Jésus eut faim apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues prenant alors la parole il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent et la suite du récit se trouve verset 19 à 23 quand le soir est venu donc à la fin de la journée ça c'était le matin le soir maintenant Jésus sortit de la ville donc de Jérusalem le matin en passant les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines Pierre se rappelant ce qui s'était passé il dit à Jésus Rabbi regarde le figuier que tu as maudit asséché Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra ça compte parole extraordinaire la fin mais dans le contexte c'est très surprenant c'est très très surprenant d'ailleurs souvent la fin est prise hors de son contexte souvent on dit si tu as la foi tu dis à cette montagne de se déplacer elle se déplacera la première chose qui est un peu choquante là c'est que dans Mathieu c'est en un instant et dans Marc c'est une journée donc déjà il y a une sorte d'opposition alors dans Mathieu là c'est rapide mais c'est juste pour clarifier les idées il est dit et à l'instant le figuier sécha à l'instant c'est un mot qui est paracréma paracréma qui veut dire en un court laps de temps par rapport à ce qui ce à quoi on s'attendrait c'est à dire que c'est pas ça ne définit pas un temps c'est à dire que si on pourrait s'attendre par exemple à ce qu'on ait une floraison par an d'un arbre et qu'à un moment donné on en a une un peu avant et bien ça sera ce mot là parce que c'est moins qu'un an si on s'attend à ce qu'il y ait il se passe quelque chose en deux minutes et que ça se passe en trois secondes ça sera ce mot là aussi ce mot là ne définit pas que ça s'est passé en un instant ça définit que ça s'est passé très rapidement en une journée en 24 heures puisqu'on le voit dans Marc ça aurait pu être en un instant ça ne pose aucun problème bien sûr mais le texte ne dit pas que ça s'est passé en un instant mais en 24 heures donc voilà ça c'est déjà pour clarifier la première chose donc en un instant à chaque fois on a ce même mot à chaque fois donc il n'y a pas de soucis on est clair le figuier a séché en 24 heures puisque c'est le lendemain qu'ils l'ont vu sec enfin en maximum 24 heures voilà c'est quand voilà quand le soir fut venu Jésus sortit de la ville et donc le matin voilà il est sorti de Jérusalem il est allé dormir il est revenu et en revenant c'est bien les 24 heures maintenant on reprend notre texte de Matthieu on va le relire c'est le même que tout à l'heure voyant un figuier donc le mot figuier siken en grec siken six occurrences donc son mot est employé six fois dans la parole de Dieu dans Marc chapitre 11 verset 13 à 20 que nous venons de lire donc dans le même récit récit du figuier maudit dans Luc au chapitre 13 et au verset 6 parabole du figuier qui ne porte pas de fruit c'est le figuier qui ne porte pas de fruit et le vigneron enfin le vigneron le cultivateur c'est le vigneron je crois qu'il est donné bref l'homme à qui appartient l'arbre lui dit on va couper l'arbre et celui qui s'occupe de l'arbre lui dit non 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 on ne va pas le couper je vais faire une tranchée tout autour je vais mettre du fumier je vais l'alimenter tu vas voir il va former des fruits et le propriétaire lui dit mais il faut couper cette arbre parce qu'il occupe de la terre pour rien donc on est dans cette parabole là Luc chapitre 21 remarque du figuier marqueur de temps vous voyez quand le figuier commence à fleurir que le temps est proche donc là c'est pour marquer les temps de la fin Jésus dit le figuier est un repère il y a forcément un aspect prophétique dans ce qui est dit Jean chapitre 1 verset 48 Jésus vit Nathanaël sous le figuier donc là c'est précisé il y a une importance j'en parlerai à la fin et le sikène en grec désigne un ficus carica alors le ficus carica c'est le nom commun alors il y a d'autres noms figuier figuier comestible figuier commun figuier de carie ou arbre à carique alors pourquoi carie et carique parce qu'en référence c'est la cité antique en Asie mineure qui produisait des figues sèches qui étaient connues voilà et qui étaient qu'on appelait carie tout simplement il existe deux types de ficus carica ceux qui produisent des fruits une fois par an on les appelle les figuiers unifères donc en général c'est septembre-octobre récoltes en automne et ceux qui produisent des fruits deux fois par an on appelle les figuiers bifères certaines logiques avec récoltes en début d'été et en automne fin juin début juillet et en automne donc de toute façon notre récit se déroulant en mars-avril de toute façon c'était pas la saison des figues ni en unifère ni en bifère petite remarque les figuiers mâles appelés aussi caprifiguiers produisent des fruits non comestibles facilement reconnaissables par la présence de figues en plein hiver mais participent à la pollinisation de certains autres figuiers c'est juste pour dire qu'il y a certains arbres qui produisent des figues mais qui ne sont pas mangeables les figuiers mâles qui ne sont que mâles parce qu'il existe des figuiers qui sont les deux c'est compliqué chez les figuiers il y a 400 espèces 400 espèces 400 espèces oui il y arrive voilà donc et le récit comme je l'ai dit se déroule en mars-avril donc de toute façon ça pose quand même un problème ça pose quand même un problème mais on va voir qu'un peu de connaissance en botanique va nous permettre de répondre à beaucoup de questions maintenant le fruit du figuier qu'est-ce que c'est que le fruit du figuier ? la figue merci Frédéric la figue la figue eh bien non eh bien non parce qu'en fait la figue est un faux fruit la figue est un faux fruit c'est un abus de langage puisque le fruit le fruit vrai le vrai fruit est issu du seul pistil fécondé de la fleur or la figue n'est pas issue du pistil de la fleur la figue la figue est un réceptacle pour les fruits c'est-à-dire que la figue est une sorte d'enveloppe dans laquelle il y a des centaines de petites fleurs qui se pollinisent les unes les autres alors par certaines espèces c'est par certaines espèces c'est par une petite mouche d'autres espèces c'est par d'autres insectes voire autonomes bref en tout cas c'est un réceptacle donc ce n'est pas le fruit à proprement parler et en fait on appelle les fruits ce sont les graines qui se trouvent à l'intérieur de la figue dont on se débarrasse en général quand on mange une figue les graines qui sont contenues dans ce qu'on appelle le sicône le sicône c'est ce qu'on appelle la figue c'est l'enveloppe voilà alors un exemple d'un autre faux fruit très connu qu'on appelle un fruit c'est la pomme la pomme le fruit du pommier c'est ce qu'on appelle le trognon de la pomme ça c'est le fruit le reste c'est le sicône donc en fait on mange le sicône on ne mange pas le fruit de la pomme du pommier voilà vous allez me dire c'est un jeu de mots mais pas vraiment vous allez voir que ça a son importance en tout cas dans notre texte donc la figue elle est un faux fruit et ce qu'on appelle la figue en fait c'est un sicône c'est l'enveloppe de tous les fruits voilà le réceptacle de tous les fruits voilà une figue coupée en deux et là on y voit justement toutes les graines à l'intérieur ce sont les fruits et le sicône c'est l'enveloppe c'est l'enveloppe voilà le sicône pousse sur le bois de l'année à l'intersection du bois et d'une feuille le sicône se trouve toujours à l'intersection d'une branche de bois de l'année et d'une feuille si vous voulez avoir beaucoup de figues il vaut mieux bien couper son figuier pour qu'il fasse du bois et s'il fait du bois il fera des sicônes à l'embranchement bois feuille voilà voilà un petit sicône au départ à l'embranchement branche feuille tout petit tout petit mini riquiqui comme dirait les enfants tout petit dans Matthieu 21-19 nous lisons voyant un figuier sur le chemin il s'en approcha mais il n'y trouva que des feuilles et dans marque 11 là il y a un petit problème d'ordre il faut que je remette le texte voilà apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelque chose et ce quelque chose c'est ti avec une déclinaison au génitif qui veut dire quelque chose qui sort de l'arbre qui lui appartienne et qui amène à une partition donc qui va se développer pour se détaffer de l'arbre donc on est plutôt dans la définition de ce quelque chose du sicône plutôt que d'une branche ou autre chose ce pourrait être une figue aussi d'ailleurs mais la figue on a bien compris que c'était le sicône donc il est venu voir s'il y avait quelque chose qui poussait quelque chose d'autre que des feuilles le figuier ne portait pas l'ostiole du sicône avant l'anthèse c'est à dire que oui on va expliquer un peu l'anthèse c'est la période pendant laquelle la fleur est fécondée donc elle est complètement ouverte et elle fonctionne pour libérer le pollen qui va féconder le pistil donc là on appelle l'anthèse c'est le moment de la fécondation de la fleur qui va pouvoir donner du fruit or avant le moment de l'ouverture des fleurs et bien il y a cette petite on appelle ça une ostiole cette petite petite boursouflure à l'embranchement du bois et de la feuille qui permet de dire qu'il va y avoir un développement de fruit donc on n'est pas sur l'embryon du fruit non parce que c'est pas le fruit parce que ça ça va être l'ouverture non non ça c'est le sicone c'est le sicone c'est pas le fruit c'est le sicone qui contient les centaines de petites fleurs qui vont se développer quand elles seront à maturité ce petit bouchon au départ là va s'ouvrir pour que la mouche rentre dedans et puisse féconder toutes les fleurs et à ce moment là les fleurs vont se développer et le sicone va grossir et toutes les fruits à l'intérieur vont se développer on a d'autres fruits comme ça il y en a plein je vous ai parlé de la poire pareil il faut fruits on a la pomme on a la banane alors la banane c'est encore pire puisque la banane c'est une petite mouche c'est une espèce de mouche la banane ne porte pas de graines en fait c'est la fleur bananier la fleur mais la banane n'est pas à proprement parler le fruit qui va permettre au bananier de se reproduire dans la banane il n'y a aucune semence dans la fleur voilà vous voyez on a une tendance nous on parle de fruits 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 mais après c'est un abus de langage voilà donc ça c'est l'anthèse et l'ostiole c'est le petit morceau qui était là donc c'est à dire que quand Jésus s'est approché du figuier il ne s'attendait pas à voir des figues d'ailleurs le texte biblique ne nous dit jamais qu'il s'attendait à voir des figues il s'attendait à voir quelque chose qui sortait de l'arbre donc il a regardé il avait faim mais il a regardé ce qui était s'il y avait cette ostiole ce qu'on appelle maintenant en britannique l'ostiole le petit bouc de départ qui va se développer en six cônes ça donc ce que vous avez sur la photo donc c'est tout petit c'est pour ça qu'il a fallu qu'il s'approche d'ailleurs parce que quand vous voyez un figuier vous voyez de loin s'il a des figues il a besoin de s'approcher tout près donc là il s'est approché pour voir ça on reprend notre texte juste le verset 19 voyant un figuier sur le chemin il s'en approcha mais il ne trouva que des feuilles on a compris pourquoi il n'y avait pas d'ostiole et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi et dans Marc 11,14 prenant alors la parole il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendit là on a cette parole de Jésus ce qu'on appelle le moment où Jésus entre guillemets maudit le figuier vous remarquerez que j'ai jamais employé ce mot parce qu'il ne le maudit pas on va voir c'est extraordinaire ce que fait Jésus que jamais dans les deux textes c'est une expression grecque eis ton aiona eis pour pour comme dans acte 2,38 pour le pardon de vos péchés eis pour le pardon de vos péchés qui peut avoir deux sens le mot pour peut avoir deux sens comme dans l'expression Pierre Durand est recherché pour meurtre si on dit Pierre est recherché pour meurtre Pierre Durand Pierre ça veut dire que Pierre est recherché parce qu'il peut commettre un meurtre ça peut aussi valoir dire parce qu'il a commis un meurtre donc dans le pour on peut comprendre soit un sens de futur soit un sens de passé or le dernier sens est le plus correct parce qu'il est évident que le mot pour signifie une action dans le passé pourquoi ? parce que si on le considère qu'il a un sens dans le futur c'est à dire que tout le nouveau testament est à remettre à plat et qu'on n'est plus dans le salut par grâce mais le salut par les oeuvres puisqu'à chaque fois c'est le salut c'est pour le salut Jésus est venu pour le salut c'est quelque chose pour pardonner ce qui est passé bien sûr qu'il a pardonné ce qui est futur dans le sens où on lui demande pardon mais il est venu pour enteriner pour accomplir ce qu'on a vu la dernière fois pour accomplir la loi donc sinon on détruit complètement l'enseignement du nouveau testament du salut par la grâce et non par les oeuvres donc ce mot pour est très important c'est pour quelque chose de passé donc or ici dans l'expression Jésus il l'enfin elle nous est retranscrite dans le nouveau testament dans les deux passages avec ce même pour et il pour quelque chose de passé et ton ton c'est le le mais avec une déclinaison à l'accusatif l'accusatif ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça introduit l'objet direct du verbe on va voir après Ayona long espace de temps indéterminé ça veut dire que c'est un long espace de temps indéterminé pas forcément l'éternité ça peut l'être pas forcément donc c'est un long espace de temps indéterminé si je prends l'expression Eistone à Iona Jésus constate et affirme que l'arbre ne porte aucune istiole de sicone malgré les feuilles en fait il constate qu'il y a bien quelque chose qui devrait y avoir quelque chose mais qu'il n'y a rien et que l'arbre ne porte pas de fruits depuis plusieurs années dans cette expression en fait c'est du passé c'est dire que l'arbre ne porte pas de fruits depuis plusieurs années ça veut dire que l'arbre il est stérile c'est pas que cette année là qu'il ne porte pas de fruits c'est qu'il ne porte pas de fruits et ce laps de temps indéterminé montre que c'est du passé or un figuier par exemple on sait que pour qu'il porte des fruits il faut au minimum 3 ans d'ailleurs c'est pour ça que dans l'autre parabole de ce propriétaire qui veut couper l'arbre il dit 3 ans il dit depuis 3 ans on en parlait tout à l'heure donc c'est important parce que ça veut dire que avant 3 ans l'arbre ne peut pas porter de fruits il n'est pas mature par contre là le texte nous montre que dans le choix des mots et des déclinaisons qu'il s'agit bien de quelque chose de passé sur un long temps indéterminé donc c'est à dire que l'arbre il est stérile il ne porte pas de fruits que jamais fruits ne naissent de toi dans Mathieu guinomai guinomai c'est ce qui est la racine de génétique tout ce qui est génétique donc c'est bien ça être généré si on le traduit que jamais fruits ne soient générés de toi sortent de toi on comprend mais ce qui est intéressant c'est que ce verbe guinomai il est conjugué à l'auriste second l'auriste second ça veut dire que l'action ne se situe ni dans le présent ni dans le passé ni dans le futur hors du temps mais qu'elle contient une action sur le futur c'est logique dans la phrase on comprend mais ça montre bien qu'il se passe ou qu'il s'est passé quelque chose là en l'occurrence la stérilité de l'arbre qui engendre quelque chose d'autre dans le futur et c'est le mode subjonctif ça veut dire que c'est le mode de la probabilité et de la possibilité l'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances donc ça veut dire que là Jésus dans l'emploi même des mots n'est pas en train de dire que jamais plus personne ne mange de ton fruit mais il est en train de dire tu n'as pas eu de fruit jusqu'à présent tu n'en donneras pas sauf s'il se passe quelque chose sauf s'il se passe quelque chose il se pouvait que l'arbre porte des fruits c'était possible en fonction de ce qui allait être fait ça veut dire que Jésus est en train de dire que l'arbre oui il ne porte pas de fruit oui c'est un constat oui il ne porte pas de fruit mais il se peut qu'il porte plus tard du fruit si il se passe quelque chose vous allez me dire c'est formidable parce que s'il se passe quelque chose et Jésus va le sécher comme ça au moins c'est sûr qu'il n'en prendra plus et on va voir pourquoi maintenant si je prends dans Marc dans Marc que personne ne mange mange fago fago ça veut dire manger se nourrir manger tant auriste second aussi c'est pas évidemment c'est pas possible mais c'est pas une erreur du premier quoi de Mathieu on a bien une reproduction de l'auriste second pour insister sur le fait que l'action va avoir des choses futures et en plus le mode ça il est très intéressant c'est l'optatif alors il faut juste savoir quand même que l'optatif c'est un mode qui n'existait plus à la période de l'écriture du Nouveau Testament depuis au moins un siècle et demi donc ça veut dire que si il est employé là c'est parce que ça a un sens particulier puisqu'il n'existait plus on ne l'employait plus c'était que dans le grec antique or là il est à l'optatif et l'optatif c'est exprimer un désir un souhait pour qu'une action dont on ignore le résultat puisse se réaliser ça veut dire que là Jésus dans Marc Marc insiste sur le fait que Jésus souhaitait ardemment que l'on puisse manger les fruits de cet arbre c'est encore plus surprenant parce qu'il va le sécher donc voilà le mode est très rarement utilisé dans le Nouveau Testament car il n'était presque plus en usage à cette époque on ne le retrouve pas en fait Jésus exprime un profond désir de voir cet arbre porter des fruits dans cette phrase donc ce n'est pas une malédiction violente c'est plutôt le souhait profond qu'il y ait des fruits qu'il y ait des fruits sur cet arbre et pourtant le filier sécha Jésus exprime des sentiments forts vis-à-vis de cet arbre en disant que en souhaitant fortement que cet arbre puisse produire des fruits et à la grande surprise il le fait sécher ça paraît encore plus étrange Continuons le texte Deuxième partie du verset 20 chapitre 21 de Matthieu Et en un laps de temps très court j'ai exprès changé l'expression à l'instant par en un laps de temps très court le filier sécha Très court par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre d'un arbre qui doit sécher Marc chapitre 11 verset 20 Le matin en passant les disciples virent que le filier séchait jusqu'aux racines Sécher le verbe sécher Xeraino qui signifie sécher devenir sec là-dessus aucune ambiguïté très claire Le temps du verbe c'est laoriste ce qui est surprenant parce que ça insiste sur une action ponctuelle le concept du verbe ne fait pas référence au passé au présent au futur c'est-à-dire que l'arbre il a séché et c'est ponctuel c'est logique mais ce qui est curieux c'est qu'il n'y a pas le fait que ce soit maintenant ou pas et par contre dans Marc le temps ce n'est pas laoriste c'est le parfait le parfait indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes qui n'a pas besoin d'être répétée c'est logique aussi donc ça se complète mais ça veut dire que ce n'était pas présent ça s'est passé dans le passé il s'est passé quelque chose dans le passé dans le passé par rapport aux 24 heures il s'est passé quelque chose sécha ici c'est la voie passive l'arbre a subi ce qui lui est arrivé c'est pas l'arbre lui-même c'est pas une maladie par exemple qui était à l'intérieur de l'arbre et qui l'aurait amené à sécher donc c'est qu'il a subi quelque chose d'extérieur qui fait que il a séché dans Marc c'est aussi la voie passive jusqu'aux racines jusqu'aux ec ec hors de depuis donc il a séché hors des racines l'arbre a séché dans sa partie aérienne à partir des racines mais sans les racines quand on dit jusqu'aux racines c'est-à-dire que ça s'est arrêté aux racines le mot ec ça veut dire que c'est hors des racines mais pas les racines donc c'est la partie aérienne qui a séché tronc branche feuille tout a séché et cette action peut se produire ou s'être produite à tout moment c'est pour ça que c'est la oriste c'est-à-dire que c'est une action qui s'est produite là mais qui peut très bien se reproduire à tout moment petite information botanique quand un figuier qui ne porte pas de fruits connaît un gel jusqu'à moins 12 degrés moins 12 c'est quand même très froid et bien toute la partie aérienne de l'arbre sèche nous sommes en mars-avril période où il peut geler c'est rare mais il peut geler donc toute la partie aérienne de l'arbre sèche à moins 12 degrés à partir de moins 17 degrés les racines sèchent aussi il y a une ou deux espèces ça descend jusqu'à moins 20 mais grosso modo les espèces de figuier c'est à moins 17 troncs, branches et racines sèches là le texte nous dit qu'il n'y a que la partie aérienne donc assurément on peut penser qu'il y a eu un coup de gel il y a eu un coup de gel à moins 12 degrés autour des moins 10 moins 12 degrés à ce moment là toute la partie aérienne a séché et quand tout un arbre comme ça un figuier sèche dans sa partie aérienne pas au niveau des racines et bien il repousse à partir des racines et l'arbre qui était stérile quand on le coupe au niveau des racines ou quand il a séché au niveau des racines et bien quand il repousse il porte des fruits ça veut dire que l'objectif là de Jésus c'était que l'arbre porte des fruits puisque à partir du moment où l'arbre était stérile le figuier je parle parce que ça marche pas pour tous les arbres n'allait pas couper tous les arbres du jardin en disant qu'ils vont porter des fruits l'année prochaine là je vais me faire mal voir le figuier s'il ne porte pas de fruits au bout de la troisième année si on voit qu'il n'a pas l'ostiole c'est à dire qu'il ne va pas en porter donc il est stérile cet arbre alors on peut attendre un an ou deux mais la troisième année s'il n'en a pas c'est qu'il est stérile donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut le couper à la racine à la bonne période évidemment c'est à dire à votre avis mars-avril donc on le coupe à la racine enfin on laisse un peu mais on le coupe et il va repartir de la base de ses racines et cette fois-ci il va porter des fruits s'il a séché il va tomber il va tomber il va tomber donc il n'y a pas besoin de le couper il va tomber et il va repousser et cette fois-ci il va porter des fruits on voit un autre passage dans Luc 13 dont on a parlé tout à l'heure il dit aussi cette parabole Jésus un homme avait un figuier planté dans sa vigne il vint pour y chercher du fruit il n'en trouve à point alors il dit au vigneron voilà trois ans que je viens chercher du fruit c'est important ça trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point alors je n'ai pas fait toute l'étude parce qu'on verrait que ce n'est pas il n'est pas venu pendant trois ans ça fait trois ans que l'arbre est planté et je viens chercher du fruit voilà et je n'en trouve point coupe-le pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? sous-entendu ce n'est pas parce que si on continue à le laisser comme ça il va occuper la terre inutilement ça ne sert à rien on repart à zéro on le coupe et il va repousser le vigneron lui répondit seigneur laisse-le encore cette année je creuserai tout autour j'y mettrai du fumier peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit sinon tu le couperas et bien le sens on ne va pas l'étudier ce soir mais le sens profond de cette parabole c'est ceci bien souvent nous ne voulons pas des méthodes radicales de Dieu je suis mis entre guillemets parce qu'elles sont radicales mais efficaces mais on les trouve trop radicales alors qu'est-ce qu'on fait ? et bien on applique nos méthodes humaines je vais creuser autour je vais mettre du fumier mais pour un figuier stérile ça ne sert à rien il restera stérile pour un figuier ça ne sert à rien pour certains arbres oui et pour le figuier non résultat cette parabole est en train de nous dire c'est Dieu qui est le propriétaire du figuier qui dit ce figuier il ne porte pas de fruit on le coupe et il va redémarrer et le vigneron dit oh non 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 c'est un peu trop radical on va y creuser donc le vigneron il va travailler pendant un an autour de l'arbre pour rien non non parce qu'en fait la vigne et le figuier en fait sont de la même famille mais oui mais c'est la parabole de Jésus c'est pour nous montrer que très souvent il ne faut pas dire trop souvent nous refusons les méthodes de Dieu parce que nous on a des méthodes non mais non 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 Seigneur ça c'est un peu trop radical alors nous on va faire quand même mieux avec amour même si Dieu n'est pas amour bien sûr non cette parabole elle nous montre tout simplement que bien souvent nous ne voulons pas des méthodes radicales de Dieu qui pourtant sont les seules solutions pour porter des fruits et nous perdons du temps avec nos propres méthodes humaines voilà le sens de cette parabole continuons sur la nôtre de parabole on revient sur Matthieu 21 Jésus leur répondit je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier mais vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer cela serait fait se ferait pardon tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez ce texte là il suit juste après l'enseignement de Jésus sur ses méthodes radicales entre guillemets résultat vous feriez ce qui a été fait à ce figuier vous emploieriez les méthodes de Dieu si vous aviez la foi vous écouteriez les méthodes de Dieu et vous les appliqueriez c'est ça qu'il est en train de dire là Jésus il n'est pas en train de dire ah si vous aviez la foi vous pourriez faire plein de petites choses un petit peu bizarres il dit si vous aviez la foi si vous aviez une vraie confiance en Dieu vous accepteriez les méthodes radicales de Dieu dans votre vie et dans ceux qui vous aimez mais très souvent on n'en veut pas ah mais non c'est un peu dur quand même Seigneur c'est un peu dur quand même le Seigneur c'est exactement ce qu'il faut pour porter des fruits et là on comprend mieux tout le reste du verset je vais pas l'étudier ce soir parce que ça prendrait trop de temps mais on comprend mais vous diriez à cette montagne tout ça sont des choses extraordinaires mais ce sont les méthodes de Dieu ce sont des méthodes radicales de Dieu parce que nous plutôt que de dire on va déplacer la montagne on pourrait dire on va contourner la montagne on va creuser un tunnel j'en sais rien bref on va pas étudier ce soir mais comprenez bien que ce passage là voilà ce qu'il veut dire ça nous rappelle un autre passage dans Romains chapitre 11 verset 22 vous allez voir toutes les ouvertures de compréhension de la parole de Dieu c'est extraordinaire Romains 11, 22 considère donc la bonté et la sévérité de Dieu la sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté autrement tu seras aussi retranché c'est violent ça prenons ce texte prenons ce texte d'un peu plus près considère donc la bonté de Dieu la bonté Christotès Christotès bonté intégrité honnêteté vertu jusque là très bien et la sévérité de Dieu apotomia apotomia qui veut dire sévère rigoureux on le comprend mais ça veut dire aussi tranchant et d'ailleurs le mot bonté Christotès qui est utilisé ici vient de la racine Christos qui veut dire traitable docile en opposition à ce qui est tranchant c'est une sévérité de Dieu cette sévérité rigoureuse et tranchante envers ceux qui sont tombés pipto pipto ça veut dire se prosterner tomber être abattu tomber vers l'avant donc c'est soit tomber vers l'avant dans la prosternation soit être abattu soit se prosterner aussi contre une idole devant une idole ce mot est utilisé dans tous les sens donc ceux qui sont tombés le temps c'est laoriste second à nouveau donc quelque chose qui peut se produire à tout moment mais qui va avoir des implications dans le futur une action passée présente au futur qui amènera la chute il y a un mot ensuite qui n'est pas traduit mène une particule qui ajoute de la force à ce qui est dit c'est comme si on disait nous en français sûrement certainement sans aucun doute sévérité envers ceux qui font ou ont fait des choses qui amèneront à leur chute de façon certaine voilà c'est littéralement le texte tu seras aussi retranché celui qui ne tient pas ferme dans la bonté de Dieu mais il sera retranché retranché écopto écopto coupé c'est un mot qui veut dire coupé comme on coupe un arbre c'est coupé un arbre donc tu seras coupé mais non pas pour être tué on a bien compris éc préposition indiquant un point de départ donc il y a un point de départ dans l'expression écopto qui veut dire coupé ou qui veut dire être frappé par le chagrin malheureusement nous sommes ainsi fait que c'est par la souffrance que nous arrivons à comprendre notre état de pécheur malheureusement c'est triste mais c'est comme ça la nature humaine est ainsi faite c'est comme ça et donc en fait petit rappel de qu'est-ce qui est tranchant dans la parole de Dieu hébreu 4 12 car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit elle est capable la parole de Dieu de partager ce qui est du pur sensoriel ou émotionnel ou sentimental de ce qui est spirituel seule la parole de Dieu est capable de le faire jointure des émoelles elle juge les sentiments et les pensées du cœur donc tout ça les décisions ou les actions de Dieu nous semblent parfois sévères je dirais comme j'ai employé le mot radical dur mais pourtant elles anticipent nos erreurs parce que comme le dit le texte de l'apôtre Paul dans Romain sévérité envers ceux qui ont fait ou qui font des choses qui les amèneront d'une façon certaine à la chute donc Dieu va intervenir avant qu'on arrive à la chute on a déjà entamé le processus et Dieu connaît la fin du processus donc il va arrêter ce processus parce qu'on lui parce qu'on lui parce qu'on lui fait confiance évidemment ça c'est ceux qui font confiance qui veulent marcher avec lui mais qui font on fait tous des erreurs bref donc cette décision ou ces actions qui nous semblent parfois sévères et dures anticipent nos erreurs elles ont pour but de nous faire porter du fruit comme l'arbre tout à l'heure quand on a parlé couper mais couper pas pour la mort couper pour la vie pour retrouver cette capacité à porter du fruit et elle participe à la bonté de Dieu en fait en réalité c'est une grâce que Dieu nous fait que de nous arrêter dans un processus qui irait de toute façon à notre perte de façon certaine le mot mène montre bien que c'est inéluctable c'est certain Dieu le sait donc faisons confiance à Dieu ça fait partie du message de ce qu'a fait Jésus Dieu a tout prévu le récit du filier desséché est coupé par une autre action de Jésus je ne sais pas si vous avez remarqué Matthieu c'est en un seul bloc mais on a lu Marc tout à l'heure en deux morceaux et au milieu il y a un passage donc Marc 11-14 Jésus entre dans Jérusalem dans le temple considère ce qui s'y passe et sort de la ville pour aller à Bétanie puis sur la route avec ses disciples c'est là qu'il voit le filier et tranche par sa parole j'ai pris ce mot exprès en allusion je ne l'ai pas mis là mais à l'Apocalypse quand il dit qu'il est celui qui a la bouche à double tranchant donc il parle avec l'épée à double tranchant donc c'est la parole de Jésus et ensuite on a Matthieu avant la marque les versets 11 chapitre 11 19 à 23 c'est le lendemain matin en passant les disciples voient le filier sécher au dessus des racines j'ai remis exprès au dessus et non pas jusqu'au et au milieu qu'est-ce qu'on a ? ben des versets 15 à 18 Jésus qui chasse les vendeurs du temple vendeurs et marchands du temple il se révèle comme le gardien du temple juste au milieu là évidemment c'est pas anodin donc là pour avoir l'explication j'ai mis le renvoi vers notre étude sur le sujet Jésus confond les pharisiens il confond les pharisiens à deux niveaux dans le temple on l'a bien compris lors de notre étude mais là même par rapport au filier non seulement il parle à ses disciples il leur enseigne quelque chose à nous aussi parce que c'est dans la parole mais il est en train de faire un fameux croche-pattes je dirais croche-pied aux pharisiens les juifs religieux de l'époque de Jésus attendaient ardemment le messie ils attendaient un messie libérateur du joug romain donc ils attendaient un chef de guerre ils attendaient un messie qui jugerait les non-juifs parce que les pharisiens eux les juger c'était parfait c'était formidable donc ils attendaient que le messie l'aille taper tirer l'oreille des autres donc le juge suprême et le messie régnerait sur toute la terre voilà roi de toute la terre qu'est-ce qu'ils attendaient les pharisiens les juifs religieux de l'époque dans le Talmud de Babylone j'ai mis la référence c'est Tahanit 24a il nous est parlé d'un récit d'un rabbi Yosei des Yokra qui faisait travailler des ouvriers dans son champ les ouvriers attendent leur nourriture sous un figuier alors que le rabbi tarde à venir le fils du rabbi ordonne donc aux figuiers de produire des figues immédiatement c'est-à-dire qu'il dit il parle au figuier par la foi au nom de Dieu du Dieu créateur de produire des figues et le récit du Talmud qui n'est pas la Bible je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité c'est un récit en tout cas dans lequel les pharisiens croyaient et le figuier produit des fruits et les ouvriers mangent le rabbi arrive ensuite avec la nourriture et apprend ce que son fils a fait il apprend il arrive avec la nourriture et les ouvriers ont déjà mangé qu'est-ce qui s'est passé les ouvriers racontent que ton fils il a parlé au figuier au nom de Dieu et hop le figuier a fait des figues on a mangé des figues et le rabbi reprend sévèrement son fils pour avoir importuné le créateur inopinément il dit mais tu te rends compte tu as importuné le créateur pour uniquement des histoires de figues alors que le créateur il a bien d'autres choses à faire le fils en punition de cet acte mourra précocement donc c'est violent il ne va pas mourir sur le champ là mais il mourra jeune à cause de ça voilà c'est le récit dans le Talmud de Babylone de Tahanith 24a Jésus lui il est venu pour donner à tous la possibilité de porter du fruit ça c'était un enseignement des pharisiens donc là Jésus lui il fait l'inverse Jésus il dit il aurait pu en tant que fils de Dieu dire au figuier je veux des figues il y aurait eu des figues mais Jésus il n'est pas venu avec une baguette magique pour faire plomb 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 Jésus il est venu pour rétablir toute chose dans son ordre de création et donc il se présente comme le fils du créateur le fils du maître et en tant que fils du maître il respecte le maître et la création et il va faire que les choses produisent naturellement des fruits Jésus est venu pour rétablir toute chose selon la volonté du créateur mais pas avec la méthode des hommes et donc les rabbins enfin les pharisiens utilisaient le le Tahanith 24a donc ce que je viens de vous raconter on n'a pas lu le texte mais ce que je vous ai raconté là pour dire que le Messie viendrait un peu comme ça en tant que pour montrer qu'il est qu'il est puissant quand même il est Dieu il est Dieu c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté Jésus parce que Jésus n'est pas venu avec ça un peu comme le le fils et il présente Dieu un peu comme le père dur sévère alors que c'est pas du tout le cas ce n'est pas du tout le cas donc là par le récit du figuier les pharisiens sont pris à leur propre enseignement en fait il les confond une fois de plus comme il l'a fait dans le temple on a exactement le même procédé où il n'a pas dit je suis le gardien du temple mais on a vu qu'il s'était vêtu de la manière du gardien du temple qu'il avait fait le trajet donc les pharisiens l'avaient reconnu pour ça d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas interpellé sur le sujet et dans l'histoire du figuier et bien d'eux-mêmes il les confond par leur propre position qui est contraire à la parole de Dieu leurs us et coutumes le Talmud qui pour eux avait plus d'importance que la parole de Dieu donc là il les remet en place là il les remet en place on a un autre passage intéressant qui va nous permettre d'aller un peu plus loin encore sur l'explication de ce qu'a fait Jésus parce que c'est vraiment à tous les niveaux et là on va voir un petit peu l'aspect prophétique puisqu'il y a un aspect prophétique évidemment dans 1 roi 4.25 nous disons Judas et Israël depuis Dan jusqu'à Berthéba habitèrent en sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier tout le temps de Salomon dans toute la parole de Dieu dans les prophéties Judas est associé à la vigne toujours la vigne qui est plus petite que le figuier Judas est plus petit qu'Israël et Israël est associé au figuier c'est pour ça qu'on a énormément de passages qui nous parlent de la vigne et du figuier le passage dont on a parlé tout à l'heure rappelez-vous c'était un vigneron qui travaillait dans sa vigne et ils étaient à l'abri sous un figuier tout ça c'est lié c'est prophétique dans notre texte on parle que du figuier on ne parle pas de la vigne interprétation du figuier desséché interprétation classique d'un point de vue prophétique du figuier desséché mort d'Israël dans le plan de Dieu ben oui l'arbre est sec le figuier a été par Jésus Christ desséché c'est fini la réalité du texte Dieu ramènera Israël à porter des fruits il y a plusieurs textes qui montrent que Dieu a dit je te je te couperai je te déporterai mais tu reviendras donc ce n'est pas la bonne interprétation la première c'est la deuxième qui est la bonne et on le voit bien dans Jérémie chapitre 30 verset 17 mais je te guérirai je penserai tes plaies dit l'éternel car il t'appelle la repoussée cette sion dont nul ne prend souci mais je te guérirai et je penserai tes plaies car il t'appelle la repoussée nadar nadar ça veut dire séparé par une hache coupée tu as été coupé quand on voit un arbre coupé on se dit il n'y a plus d'arbre mais non en tout cas pas pour un filier on a Joël chapitre 1 verset 7 il a dévasté ma vigne il a mis en morceaux mon filier il l'a dépouillé abattu les rameaux de la vigne ont blanchi une sécheresse donc ça c'est Joël chapitre 1 une sécheresse majeure et une invasion de sauterelles avaient détruit toute végétation dans le pays c'est un aspect concret qui était pris pour montrer un aspect prophétique et les arbres ont été dépouillés de leur écorce donc ils ont séché le chapitre 1 de Joël nous parle de l'avant-garde du jour de l'éternel invasion des sauterelles c'est à dire ce qui va se passer avant le jour de l'éternel qu'est-ce que c'est le jour de l'éternel ? c'est quand Jésus revient on a Joël au chapitre 2 première partie jusqu'au verset 27 c'est le jour de l'éternel ou l'invasion de l'assyrien tout ça c'est prophétique par rapport à la fin des temps que nous avons commencé à vivre Joël la fin du chapitre 2 c'est l'effusion de l'esprit et là l'effusion au verset 28 qui commence ce qui fait rentrer dans l'effusion de l'esprit c'est après cela après quoi ? à la suite de la destruction de l'assyrien qui vient à la suite de la repentance du peuple c'est à dire que l'assyrien qui a été le deuxième à détruire Israël le figuier démantelé on l'envoie dans Jérémie dans Joël 1.7 et bien le peuple s'est repenti et de fait par la repentance parce qu'il souffrait le peuple donc il a été amené à la repentance par une méthode de Dieu la méthode de Dieu et bien le peuple d'Israël viendra à Dieu et se repentira de sa dureté de cœur et c'est après le jeûne et l'assemblée le solennel quand une vraie repentance pénètre enfin dans le cœur des élus que l'ennemi est anéanti prophétique par rapport à Israël et un message pour nous bien entendu alors Israël sera non seulement comblé de bénédictions temporelles mais aura part à tous les bienfaits de la nouvelle alliance que l'éternel établira avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas et là on a l'effusion de l'esprit et au Joël chapitre 3 le jour de l'éternel ou le jugement des nations donc là on est sur le retour de Jésus qui revient à la fin de la grande tribulation donc on a à nouveau un rôle extrêmement important de ce figuier d'Israël qui revient sur le premier plan spirituel historique prophétique de l'histoire de l'église et de l'histoire de l'humanité donc Israël reviendra Israël a été séché sur pied pour pouvoir porter du fruit parce qu'il ne portait plus de fruit dans Marc le récit est en deux parties on l'a vu tout à l'heure je reviens dessus un petit peu première partie on a vu que Jésus agit à l'encontre et j'ai mis entre parenthèses pour le figuier parce que ça paraît être à l'encontre ça paraît être une méthode dure parce qu'on se dit il tue l'arbre pas du tout pour qu'il puisse porter du fruit à la fin de notre passage le lendemain matin Jésus et les disciples passent à nouveau devant le figuier et Pierre fait la remarque que l'arbre est devenu complètement sec c'est bon il va pouvoir repartir et au milieu nous avons vu que c'est le récit de la purification du temple par Jésus qui chasse les marchands Jésus constate ce qui se passe au temple le lendemain il agit pour purifier le temple Jésus dans Marc est venu voir le figuier qui ne portait pas de fruit donc il est venu le voir et le savait en tant que fils de Dieu il le savait mais il est venu constater qu'il n'y avait pas de fruit et il a purifié le figuier pour qu'il puisse porter du fruit et le seul moyen pour un figuier de pouvoir porter du fruit c'est d'être séché sur pied mais pas les racines il va pouvoir à nouveau porter du fruit dans Apocalypse chapitre 22 verset 2 nous lisons au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve qui sortait du temple dans la Jérusalem céleste il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations alors on ne va pas tout étudier là aussi parce que ce serait passionnant ça serait très long les feuilles c'est le mot feuilles qui m'intéresse que je veux mettre un peu en évidence ce mot c'est phila phila qui veut dire feuille jusque là ça va au pluriel mais qui veut aussi dire fruit du sylphion le sylphion fruit du sylphion qu'est-ce que c'est que le sylphion le sylphion c'est un arbre qui ne pousse qu'en contrée sirénaïque c'est là vous savez sirène Simon de Sirène alors j'ai mis une petite carte pour vous montrer où c'était c'est sur le nord de l'Egypte c'est la Libye Egypte donc c'est ici donc cet arbre là le sylphion ne pousse que là c'est pas en Israël mais ce nom est aussi employé dans les remèdes médicinaux c'est-à-dire que dans tous les remèdes médicinaux antiques et de l'époque de Jésus et bien on retrouve le sylphion et le sylphion désigne le suc laiteux du figuier commun et du figuier sauvage ces deux là rappelez-vous la prophétie du figuier rappelez-vous la prophétie de Paul qui parle de l'olivier sauvage et de l'olivier franc et ici ce mot sylphion le fruit du sylphion dans l'apocalypse 22 ce fruit du sylphion qui sert la guérison des nations c'est le fruit du figuier sauvage et du figuier commun c'est le même mot j'ai mis la référence parce que je suis sûr que quelqu'un va me demander où est-ce que j'ai sorti ça donc voilà dictionnaire universel de la médecine de chirurgie de chimie de botanique d'anatomie de pharmacie d'histoire naturelle volume 5 page 179 vous trouverez la définition de ce que je viens de dire l'année j'ai pas noté Israël servira aussi pour la guérison des nations ça revient à ce qu'on vient de dire c'est que le figuier n'avait pas pour vocation à être détruit au contraire il n'avait pas pour vocation à porter des fruits comme Israël qui porte à l'eau ce mot phila est employé 6 fois dans la parole de Dieu dans Matthieu 21-19 dans Marc 11-13 il est employé 2 fois dans ce verset c'est à dire le récit du figuier que nous étudions ce soir il est employé dans Matthieu 24 et dans Marc 13 c'est à dire quand il est parlé d'Israël repère pour la fin des temps c'est à dire que quand vous voyez le figuier mûrir va fleurir alors vous savez que le temps est proche donc c'est à dire que Israël on doit avoir un oeil dessus parce que c'est Israël qui va nous permettre de déterminer les temps que nous vivons et non pas la société telle qu'elle ait pu avancer ou pas oui tout à fait comme le mot figue 6 fois et on le retrouve dans Apocalypse 22-2 ici ce qui montre une fois de plus le lien très étroit qu'il y a entre ces feuilles qui servent à la guérison des nations et Israël parce que ce mot n'est employé que concernant Israël d'ailleurs il y a bien fait une différence entre rendant son fruit chaque mois et don les feuilles ce sont deux mots différents donc c'est bien deux choses différentes et pour terminer par rapport à la guérison des nations je voulais mettre un petit clin d'oeil par rapport à la figue et au figuier c'est un passage très connu le fruit du figuier pour la guérison 2 rois chapitre 20 verset 7 Esaïe dit prenez une masse de figues on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit donc Ézéchias allait mourir il était malade le texte tel qu'il est écrit nous dit qu'il y avait un ulcère et il a prié Dieu lui a dit non non il a insisté ok tu vas vivre 15 ans de plus il a très mal fini Ézéchias et pour preuve il y a eu l'ombre du cadran qui a reculé de 10 degrés sur l'échelle d'Aaz et le moyen de guérison a été donné par Dieu une masse de figues le mot masse ici Ézéchias comment ça ça a mal fini c'est parce qu'Ézéchias n'a pas fini dans les voies de Dieu telles qu'il avait commencé non à la fin de sa vie c'était moins moins beau qu'au début la masse ici débelette débelette avec un délet d'alette pardon pointée donc je l'ai doublé pour pouvoir voir ce que ça signifie on n'a que deux occurrences de ce mot la deuxième occurrence c'est dans Ésaïe 38-21 qui nous parle exactement du même passage où il est dit que Ésaïe a dit prenez une masse de figues ils l'apprirent ils l'appliquèrent sur le cerf et Ézéchias guérira c'est Ésaïe qui parlait dans le livre d'Ésaïe donc c'est exactement la même chose en fait ça veut dire que ce mot il n'est employé qu'une fois pour décrire ce qui s'est passé là donc c'est très précis donc on ne va pas on ne va pas l'éplucher à fond mais on va un peu regarder tout ce qui se divise pour se propager de première lettre dernière lettre c'est la croix et de la lettre milieu c'est force dilatante qui agisse au centre du centre vers la circonférence et qui augmente de volume on ne va pas rentrer trop dans le détail là il y a toute idée d'expansion de profusion et de douceur donc c'est quelque chose qui rentre à l'intérieur qui se propage qui rentre et qui se diffuse d'accord avec un aspect sur la croix évidemment parce que c'est un aspect prophétique je n'ai pas voulu trop détailler ce qui va m'intéresser c'est surtout les figues théinime théinime littéralement le fruit qui se fond avec les feuilles pourquoi ? parce que ça veut dire qu'ils ont pris le fruit qui se fond avec les sicônes parce que la sicône elle pousse à la base de la feuille donc ça se fond au départ avec la feuille voilà la description de la figue et surtout l'ulcère l'ulcère acérime acérime c'est une nécrose donc Ezekias est atteint d'une nécrose alors on va regarder d'un peu plus près comme le chine est pointé ça veut dire qu'on le double et on regarde les lettres c'est quelque chose qui se ramollit suite ou en raison d'eux un effort physique soutenu et les deux dernières lettres et ce qui dépouille et opprime qui vient opprimer le corps cette description je ne rentre pas dans les détails il s'agit d'une nécrose ischémique ça veut dire que c'est une nécrose ischémique qui vient de deux choses soit d'un infarctus ça peut venir aussi d'un caillot sanguin qui vient obstruer certaines artères ce qui va finir par un infarctus soit une grande brûlure qui s'est infectée ça fait une nécrose une nécrose qui après se diffuse dans le corps et qui finit par la mort donc il était atteint d'une nécrose ischémique Esaïe par Dieu de la part de Dieu dit mettez une masse de figues alors on ne sait pas exactement ce que c'est que cette masse de figues cette masse c'est quelque chose qui se divise et se propage donc ça devait être un peu liquide et que ça diffusait dans les tissus ça a été mis sur la nécrose donc sur la plaie ce que l'on sait c'est que la figue contient des enzymes en particulier les protéases qui interviennent dans la maturation des protéines dans la digestion des aliments la coagulation sanguine le remodelage des tissus au cours de développement de l'organisme et la cicatrisation en fait on a des choses extrêmement puissantes dans la figue pour la reconstitution cellulaire et pour le tube digestif on a la phicine la phicine c'est une enzyme aussi qui ne se retrouve que dans le figuier la phicine on n'en trouve nulle part ailleurs et la phicine elle permet de trouver des anticorps irréguliers les anticorps irréguliers ça veut dire que ce sont des anticorps non systématiquement présents chez les sujets dépourvus de l'antigène correspondant c'est-à-dire qu'il y a des anticorps qu'on n'a pas et ceux-là pas tous mais ceux-là la phicine permet de les retrouver si on a une déficience et d'éliminer de nombreuses bactéries forcément par rapport à la nécrose ischémique il était évident que c'était le top sachant qu'on ne sait pas il y a certainement eu autre chose que de la figue dans cette masse de figues c'est Dieu qui a donné la recette quelque part mais voilà en tout cas il nous a donné des éléments de compréhension et évidemment les figues contiennent des minéraux à savoir c'est les vitamines et les vitamines les vitamines A B et C et ça reminéralise et ça sert à tout je n'ai pas mal exprimé mais ça sert à tout le tube digestif pour le réguler c'est-à-dire que quelqu'un qui a une tendance à une constipée ça va pouvoir dégager et celui qui a une un inverse qui va avoir une tendance à la diarrhée ça va le réguler donc dans tous les cas ça régule voilà donc si alors je ne pense pas qu'il avait besoin de cette dernière partie Ézéchias de réguler son système digestif mais il avait certainement besoin et bien évidemment du remodelage des tissus etc. d'où la nécessité de cette masse de figues d'où la nécessité de la méthode de Dieu qui là en l'occurrence n'était pas une méthode radicale on ne lui a pas coupé la jambe on ne sait pas si c'était la jambe ailleurs d'ailleurs mais je veux dire par là on ne lui a pas coupé un membre Dieu est sage aussi mais il a des méthodes qui sont ses propres méthodes et donc gardons ses méthodes appliquons ses méthodes même si elles nous paraissent radicales et sévères entre guillemets parce qu'elles sont là comme manifestation de la bonté de Dieu pour nous protéger dans un processus que nous avons nous-mêmes engagé et qui nous amènera inéluctablement à la chute Dieu sait ce qu'il fait soyons soumis à l'autorité et à la puissance de Dieu et quand Jésus intervient pour faire sécher sur pied ce figuier ce n'est pas pour la mort c'est pour la vie c'est pour produire du fruit c'est extraordinaire cet enseignement de Jésus cette puissance de Jésus au service de l'amour du Père et de la bonté du Père appliquons les méthodes de Dieu arrêtons les méthodes humaines qui n'aboutissent à rien que Dieu vous bénisse et à bientôt avec le Père de la bonté et de la bonté